Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Zita de la chaîne Couture, ma passion. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le patron d'un pull à colle roulée. Et pour faire ce pull, nous aurons besoin d'un tissu stretch. Donc nous allons faire notre patron en fonction du tissu que nous aurons. J'ai plié mon patron en deux parce que nous allons couper les deux en même temps, et le dos et le devant. Donc ici, j'ai ma ligne d'épaule et j'ai ma ligne de longueur. Nous venons prendre nos mesures. Donc je prends ma mesure épaule à la taille, là, et ma mesure épaule à la longueur désirée de mon pull. Et là, mon pull n'arrive pas au niveau du bassin. Donc chacun prend ce qu'il veut. Maintenant, une fois que j'ai trouvé mes lignes, je viens les tracer. Donc, c'est ma ligne de taille. Et là, la longueur de mon pull. Et j'ai mes valeurs de couture au bas aussi qui sont intégrées déjà. Nous remontons maintenant au niveau de l'épaule. Donc sur la ligne d'épaule, je viens placer ma mesure d'épaule. Donc, on fait épaule à épaule divisé par deux. Puis ce qu'on trouve, on vient marquer ici. Donc ma mesure s'arrête là. Et je viens rajouter 1,25 cm pour la valeur de couture au niveau de la manchure. Après, nous venons pour la formation de l'encolure. Dans des encolures, nous allons faire les deux. L'encolure du dos et l'encolure du dos. Nous allons commencer par l'encolure du dos. Je prends ma largeur d'encolure. Donc ici, ma largeur d'encolure est de 6,5 cm. En fait, j'ai pris une petite largeur d'encolure parce que c'est un col roulé. Et du coup, on n'a pas besoin que le cou soit vraiment élargi. Donc, ma largeur est de 6,5 cm. Et ma profondeur d'encolure du dos est de 2,5 cm. Ensuite, pour le devant, la largeur reste inchangée. Toujours les 6,5 cm. Puis, je descends de 8 cm plutôt. Donc 8 cm pour la profondeur d'encolure du dos. Et ensuite, je viens connecter les points pour former nos encolures. Donc là, nous avons notre encolure du dos. Et ici, notre encolure du devant. Ensuite, nous allons former notre épaule. Et pour former l'épaule, déjà, nous allons... D'abord, déjà, nous allons placer notre ligne de dessus poitrine. Donc, ce que j'ai ici, je viens là. Donc, c'est ici que finis mon épaule. Je vais retracer. Pour trouver notre ligne de dessus poitrine, on fait le tour d'enmanchure divisé par 2. Et dans ce que vous trouvez, vous venez placer. Et donc, dans mon cas, ma mesure se trouve ici. Donc, vous placez... Vous venez placer cette mesure tout le long de votre patron. Puis, je le tracer. Donc, ceci est notre ligne de dessus poitrine. Ensuite, la mesure que j'obtiens ici, donc, moi, j'ai 23 cm. Je viens placer cette mesure aussi tout le long du patron pour pouvoir tracer notre ligne verticale dans l'emmanchure. Maintenant, nous allons pouvoir former notre pointe d'épaule. Je descends de 2,5 cm. Je viens joindre le camp de ma largeur d'encolure à 7,2,5 cm. Ensuite, au niveau de notre ligne de dessus poitrine, donc, c'est cette ligne que nous utilisons en temps normal quand nous faisons des vêtements simples. Mais là, comme c'est un pull, nous voulons être à l'aise au niveau de l'emmanchure. Donc, je vais descendre de 2,5 cm. Là. Puis, donc, ce sera là, ma nouvelle ligne de dessus poitrine. Je vais la tracer en une autre couleur. Donc, c'est ça, ma nouvelle ligne de dessus poitrine. Je vais prolonger la ligne verticale jusqu'à cette ligne. Sur notre nouvelle ligne de dessus poitrine, nous venons placer le quart du tour de poitrine sans rien ajouter comme valeur de couture d'aisance. Donc, j'ai ma mesure ici. Puis, je viens rajouter 1,25 cm pour les valeurs de couture. Donc, c'est juste les valeurs de couture au niveau des côtés latéraux que j'ai rajouté. En fait, on n'a pas besoin de rajouter de valeur d'aisance simplement parce que nous allons utiliser un tissu stretch pour pouvoir faire notre pull à colle roulée. Donc, si vous voulez que ce soit vraiment ample sur vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais après, si vous voulez le faire, c'est à vous de voir. Ça dépend de ce que vous voulez comme résultat à la fin. Donc là, j'ai rajouté 1,25 cm aussi de valeur de couture. Mais, ça dépend aussi de l'élasticité du tissu que vous utiliserez ici. En fait, il va falloir tout faire en fonction du tissu qu'on a. Ce patron, je peux dire que c'est juste un patron de référence. Après, si votre tissu est très élastique, je sais qu'il y a certains tissus où tu n'as pas besoin de remettre les 1,25 cm de valeur de couture et que tu peux coudre sans aucun problème. Mais sinon, là, je rajoute pour juste la sécurité pour ne pas être en manque après. Donc, vous pouvez rajouter si après c'est trop ample, vous pouvez toujours couper. Donc, cette mesure que j'ai ici, 25,5 cm. Je viens placer cette mesure au niveau de la taille et aussi au niveau du bassin. Donc, 25,5 cm. Pas le bassin, pardon, au niveau de la longueur de notre or pur. 25,5 cm. Ensuite, nous venons connecter les points pour fermer nos côtés latéraux. Nous revenons au niveau de notre ligne verticale d'emmanchure pour pouvoir former notre coupe d'emmanchure. Donc, pareil, nous prenons le milieu de cette ligne comme on a l'habitude de le faire. Puis, je rentre de 1 cm. Ça, vous rentrez de 1 ou 1,5 cm. C'est comme vous voulez. Ensuite, je viens donc tracer ma courbe. Je vais tracer la courbe du devant en violet. Ensuite, nous allons tracer la courbe du dos. Donc, je mets deux courbes. Et là, maintenant, je vais venir placer mes valeurs de couture au niveau de l'épaule. Au niveau de l'encolure, je ne vais pas placer. Mais si vous voulez placer, vous pouvez le faire. À ce stade, nous avons fini notre pull et donc, je vais mettre devant à couper dans la pliure. une fois. Nous allons couper notre patron. Donc, je vais commencer par couper les contours du dos. On coupe d'abord le dos puis ensuite, on coupe le dos. Donc, ceci est notre patron du dos. à couper aussi une fois et aussi dans la pliure. Nous allons maintenant venir couper sur notre courbe du devant pour rester avec notre devant. nos deux patrons sont prêts et nous allons faire le patron du col roulé. Nous allons maintenant tracer le patron de notre col roulé et pour cela, il va nous falloir prendre la mesure au niveau des deux encolures. On a l'habitude de le faire. Nous venons prendre la mesure de cette façon en suivant la courbe sans prendre la valeur de couture là-dedans. Ici, j'ai 13 cm et ici aussi faire pareil mesurer j'ai 8 cm. Ici, il y a aussi la valeur de couture. N'oubliez pas de l'enlever. avant de faire votre mesure. Donc, 13 cm plus 8 cm ça me donne 21 cm. La largeur de mon col est donc de 21 cm. Ce que nous allons faire, nous allons déposer notre patron de côté. Nous venons prendre une feuille donc j'ai un patron que j'ai plié en deux. Je le plie en deux parce que nous avons là que des moitiés. On a travaillé sur la moitié du devant et sur la moitié du dos. en pliant en deux, après, nous allons retrouver toute la valeur de notre encolure. Donc, je trace une ligne en haut de cette façon et sur cette ligne, je placerai la largeur de mon encolure. Donc, la largeur de mon de mon col. Donc, le tour d'encolure que nous venons de trouver qui est de 21 cm. Je viens placer les 21 cm. ici. Et à ces 21 cm, je rajoute 1,25 cm pour coudre les côtés, pour assembler les côtés pour pouvoir avoir un tube et former notre col roulé. Donc, après avoir rajouté, j'obtiens quelque chose de 22-30 cm. Et donc, je viens ici. Maintenant, il faut déterminer la profondeur de notre col roulé. Donc, la longueur du col roulé. À ce niveau, chacun ou chacune mesure et prend la valeur qui lui convient. Moi, je veux qu'à la fin de ma couture, après avoir plié, que je me retrouve avec 10 cm de profondeur comme longueur de mon col roulé. Donc, pour cela, je vais prendre 20. Donc, lorsque vous allez déterminer la longueur que vous voulez, vous multipliez cette longueur par 2. Moi, je veux une longueur de 10 cm dont je la multiplie par 2 et j'obtiens 20 cm. 20 cm sont ici dont je mesure tous les longs. Et du coup, en prenant les 20 cm, après avoir posé ce côté et plié mon col, je vais me retrouver avec les 10 cm. J'espère que vous comprenez sinon, lorsque nous allons faire le tutoriel sur la couture, on va mieux comprendre. Et ici aussi, il va falloir placer 1,25 cm au bas pour pouvoir assembler notre col à l'encolure de notre puer. Maintenant, cette mesure que j'ai ici, je vais venir la replacer au bas. ensuite, je viens connecter le point. nous avons fini avec notre col. à couper une fois. en ce qui concerne les manches, je n'ai pas refait simplement parce que nous allons utiliser que les manches basiques dont tout le monde connaît et tout ce que vous aurez à faire, c'est de ne pas rajouter de valeur d'aisance, de prendre juste vos mesures, vos mesures exactes et de coudre et de venir assembler. Nous avons donc fini notre patron et ici, à ce niveau, moi, j'ai décidé de faire le col roulé mais vous pouvez aussi faire un col simple, laisser votre encolure comme ça et juste couper une bande et placer votre biais, forme de biais, et finir votre encolure et aussi, je vais aussi insister sur le fait de placer vos valeurs de couture avant de transférer votre patron sur le tissu parce que le tissu stretch est un peu difficile à marquer donc du coup, si vous faites vos marquages avant de le placer sur votre tissu élastique, vous allez gagner du temps et ce sera plus facile aussi pour vous de faire la couture après. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis merci et à la prochaine.